Musique Jeudi prochain, le 20 septembre, sort un numéro spécial de Mon Quotidien, le journal à destination des 10-14 ans des éditions Playback. Centré sur le lien entre l'eau et le climat, ce numéro, accompagné d'un dossier pédagogique à destination des enseignants, a été réalisé en collaboration avec la Fondation France Liberté. Bonjour Justine Richer. Bonjour. Chargée du programme Eau Bien Commun à la Fondation France Liberté, « Protégeons la terre pour préserver le climat », c'est la thématique de ce dossier spécial. Pourquoi avoir monté ce projet avec ce journal ? Est-ce que c'est une œuvre pédagogique ? On a décidé de se lancer avec les éditions Playback, puisque ça nous paraissait être un projet intéressant. Eux sont spécialisés dans tout ce qui est format journalistique adapté aux enfants. On a eu cette possibilité de créer un numéro spécial avec eux. Et on a choisi de faire ce numéro sur l'eau et le climat. Donc effectivement, le projet est composé de ce numéro spécial adapté aux enfants de 8-10 ans et d'un dossier pédagogique qui, lui, est destiné aux enseignants de classe de CM1 et CM2 pour justement continuer l'approfondissement de cette thématique de l'eau et du climat si le thème a plu et puis permettre de transmettre un petit peu tout ce sujet-là aux enfants. Vous avez donc choisi de décliner le thème de l'eau et du climat et de leurs relations. Pourquoi avoir fait ce choix ? Pour nous, l'important était vraiment décliné en quatre objectifs. Le premier, c'est de permettre aux enfants de comprendre l'implication de l'eau dans le changement climatique et dans son atténuation, ainsi que les impacts des activités humaines sur le cycle de l'eau. Notre deuxième objectif, c'était de réussir à mobiliser les enfants pour la protection de la ressource en eau par des actions citoyennes, des actions positives, en leur montrant tout ce qui est possible de réaliser. Notre troisième objectif était de sensibiliser les enfants également sur la question du droit à l'eau, c'est-à-dire que chacun dans le monde puisse accéder à l'eau en qualité et en quantité suffisante. Et enfin, on voulait pouvoir faire avancer l'idée que l'eau est un bien commun, puisqu'elle est indispensable pour vivre et donc l'eau doit être partagée, gérée communément. Et non comme une marchandise. Donc ça, c'était vraiment les objectifs un petit peu qu'on s'est fixés, l'ordre d'idée de ce qu'on souhaite atteindre par ce projet avec Playback. Alors le dossier s'attarde notamment sur les grandes catastrophes que peut connaître notre planète. On y voit des images d'ouragans, d'inondations, de sécheresses ou même de glissements de terrain. Il faut donc montrer des images de choc aux enfants, à des pré-ados. C'est nécessaire pour leur faire prendre conscience de l'urgence climatique ? Oui, effectivement, on a décidé de démarrer le numéro spécial sur une page qui fait un petit peu état des catastrophes liées au dérèglement du climat, mais surtout liées à l'eau. Pourquoi ? Justement pour expliquer ce vers quoi on tend et comment on peut essayer d'atténuer tous ces changements et toutes ces catastrophes qui sont à chaque fois désastreuses. On parle notamment de l'ouragan Harvey qui avait touché le Texas en 2017, de glissements de terrain, des vagues de chaleur en main, de la fonte des glaces ou encore de la sécheresse qui s'évitait en Afrique de l'Est et en Afrique du Sud depuis maintenant quelques années. Donc c'est une façon d'ouvrir le sujet qui est certes un petit peu alarmante, mais voilà, il faut garder à l'esprit qu'on s'adresse tout de même à des enfants de 10 ans donc qui connaissent un petit peu tous ces phénomènes-là, en tout cas qui commencent un petit peu à les appréhender. Et par la suite, on déroule le numéro avec d'autres façons d'expliquer, des chiffres clés, des visuels, etc. Alors il n'y a pas que les catastrophes qui sont abordées. Vous expliquez également le cycle de l'eau. Absolument. On explique le cycle de l'eau en s'appuyant notamment sur des schémas, une interview du climatologue Hervé Letreut. On s'appuie également sur des chiffres. Par exemple, 30% des habitants de la planète vivent sans accès direct à l'eau potable. Il y a beaucoup de visuels dans ce numéro, justement pour étayer un petit peu l'aspect très journalistique et pouvoir sensibiliser les enfants. On a pu y intégrer un dessin de la BD que nous avions développé avec Géroméo, avec les personnages de Dono et Bubule. On donne aussi quelques définitions pour permettre aux enfants de comprendre ce que représente l'eau. Par exemple, on parle de l'empreinte eau. Et puis on a toute une rubrique sur les actions citoyennes. Donc vous mettez aussi en avant les solutions qui existent, la place de la nature en ville, et puis les actions que peuvent mener les enfants avec une mini-BD. « Toi aussi, tu peux rendre l'eau à la terre ». Voilà, ce qu'on a voulu vraiment mettre en avant ici, c'est le fait que les enfants, même des enfants de CM1 ou CM2, peuvent aussi avoir un rôle positif par rapport à l'eau et au climat, par leurs propres gestes, mais aussi en sensibilisant eux-mêmes, les parents, les camarades. Et ça, c'est quelque chose sur lequel on compte aussi dans la stratégie de sensibilisation des enfants. Alors, en quoi est-ce important de sensibiliser les enfants au réchauffement climatique et à ce lien entre l'eau et le climat ? Ils font office de prescripteur ? Alors oui, évidemment. Et nous, ça nous semble vraiment très important de sensibiliser les enfants qui sont de futurs citoyens. Ça nous paraît très important également de maximiser les chances de voir des futurs citoyens informés. Et avec France Liberté, ça fait partie des projets qu'on a développés depuis maintenant plusieurs années. Par rapport à l'eau et au climat, on avait également développé un jeu, l'équilibre. On a donc la BD « Nono et Bubule » dessinée par Jérôme Eau, qui reprend également toute cette thématique de l'eau et du climat, des relations entre les deux, des possibilités pour atteigner le changement climatique. Donc, ça fait vraiment partie des choses qui nous semblent importantes, la sensibilisation des enfants, oui. Et à noter qu'un dossier pédagogique à destination des enseignants est joint à ce journal afin de prolonger la discussion au sein de la classe. Ce numéro de « Mon quotidien, eau et climat » sera donc disponible ce jeudi 20 septembre et accessible sur le site de France Liberté. Merci Justine Richer. Merci. Monde Solidéra, retrouvé sur ecolodio.com. Philippe Bourry, Fréquence Terre. Sous-titrage ST' 501